Bonjour Jean-François. C'est vrai que des ordonnances de non-publication, on en a régulièrement. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu des individus poursuivis pour avoir violé une ordonnance de non-publication. Non. Les messages sont souvent envoyés, on chicane, on le dit publiquement, on fait des sorties, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas d'accusation. Je pense qu'il était temps. Honnêtement, ou enfin, moi, je pense que selon l'article que j'ai lu, c'est une première. Et je pense qu'il était temps parce qu'on ne peut pas agir en toute impunité comme ça, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Tout est permis, absolument tout est permis sur les réseaux sociaux à ce qu'on croit. Mais l'ordonnance de non-publication, elle est prévue, elle est passible, évidemment, d'un emprisonnement de deux ans ou d'un amende de 5 000 $. Elle s'est prévue au Code criminel, un article très spécifique à cet effet-là. Et je pense que ce que le DPCP a voulu faire, c'est exactement ce qu'on entendait des propos tenus par, évidemment, par la victime dans les circonstances qui est maintenant connue, parce que c'est un message fort. Alors, toute personne qui pense que c'est juste du blabla de dire que ce n'est pas correct d'aller à l'encontre de ce genre d'ordonnance, bien, peut-être que le fait qu'on met en accusation une personne et qu'il va devoir passer à travers un procès, à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, ce n'est pas évident pour personne. Alors, il ne faut pas tout simplement prendre à la légère ce genre. Je sais que les journalistes, les gens qui sont au courant, etc., sont très pointus là-dessus, font très attention. Le public, en général, non, ne pense pas que ça s'applique à eux, mais ça s'applique à tout. Et ça s'applique également à la victime. La victime, dans un procès, ne peut même pas se dévoiler elle-même, à moins de faire lever l'ordonnance. Et ça, c'est encore une fois une demande qu'on adresse au tribunal. Fait qu'on ne fait pas les choses par soi-même. Et aussi, le message qui est envoyé à Jean-François, c'est que, et dans le cas que je sais très bien dans ce cas-ci, ça permet aux gens, il y a une raison en arrière de l'ordonnance de non-publication, la Cour suprême le dit, c'est parce que ça aide les gens à délier la langue, à se sentir moins humiliés, moins gênés, sachant... C'est une protection pour les victimes d'agressions sexuelles qu'on leur donne. Et après ça, si elles veulent lever l'ordonnance, comme l'a fait Catherine Fournier, elles peuvent le faire. C'est très personnel. Il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne veulent pas le faire. Mais on ne lésine pas là-dessus. Ce n'est pas un caprice. Non, ce n'est pas un caprice. Puis c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Parce que, dans son cas, c'était une protection qu'elle voulait. Elle était inquiète de dénoncer, pour les raisons qu'on connaît maintenant, pour de bonnes raisons, parce qu'elle a connu les deux, etc. Et malheureusement pour elle, elle a été terrifiée de voir que 62 minutes après, 62 minutes après l'ordonnance de non-publication, apparemment, on a donné pas juste des indications, peut-être que ça serait une telle ou un telle, etc. Le non. Clairement le non. Alors, c'est quand même assez spécial. Et je pense que ça va être un message. Je pense qu'on va regarder ce dossier-là en se disant, « Oups, il faudrait peut-être faire attention, ces réseaux sociaux, de publier, même si on le sait, si on est content de dire, « Ah, moi, je le sais, c'est qui, c'est dans ma région, pas de même, ça marche, il y a une ordonnance de non-publication. » On la suit. Absolument. Rappel à l'ordre à tout le monde, on ne lésine pas avec ces ordonnances de non-publication. Pas du tout. Pas du tout. Nicole, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci.